Alterne Job, le podcast de l'alternance. Bonjour et bienvenue sur Alterne Job. Aujourd'hui, je reçois Anne-Laure Poquet, directrice emploi et mobilité chez Carrefour. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Julien. Ma première question, tout le monde connaît la marque Carrefour, mais un peu moins l'entreprise. Peux-tu nous présenter l'entreprise Carrefour ? Très rapidement, en gros, on est un des leaders de la grande distribution. On a plus de 105 000 collaborateurs. On a de nombreux métiers chez Carrefour. Et voilà, notre mission principale, c'est de pouvoir proposer des produits et des prix accessibles à nos clients, tout en respectant l'environnement, en respectant une alimentation saine et sur des canaux diversifiés. En quoi consiste ton job dans l'entreprise ? Moi, du coup, j'ai en charge de déployer et de promouvoir notre politique emploi et mobilité pour Carrefour en France, aussi bien pour les fonctions du siège que pour les magasins et les entrepôts. Donc, j'ai une équipe d'une quarantaine de personnes, dont principalement des recruteurs. D'accord, donc c'est toi la grande chef du recrutement au sein de Carrefour ? On peut dire ça. Et chaque année, tu recrutes combien d'alternants ? Alors, ça dépend en moyenne. On est entre 3 000 et 4 000 alternants en France. On a d'ailleurs continué de respecter notre engagement sur 2020 malgré la crise sanitaire. On s'est engagé à recruter 4 500 personnes cette année, et voilà, sur différents métiers. Et quels sont les postes à pourvoir ? Alors, ils sont divers parce qu'on a plus de 300 métiers chez Carrefour. On a aussi bien des postes en magasin que tout le monde connaît en tant que client, que ce soit sur les métiers de bouche, donc en boulangerie, la boucherie, la charcuterie, la poissonnerie, ou aussi les hôtes et hôtesses de caisse, les employés de rayon. Mais on a aussi nos entrepôts qui sont souvent moins connus, donc les métiers de la logistique. On recherche aussi des alternants préparateurs de commande, par exemple, mais aussi après toutes les fonctions siège. Donc, on a de nombreux métiers qui sont en recherche aujourd'hui d'alternants. Donc, vous pouvez tout trouver sur notre site. Et du coup, tu recrutes des alternants tout au long de l'année ou il y a une période définie ? On en recrute tout au long de l'année, notamment sur les métiers du magasin ou en entrepôt, les préparateurs de commande. Après, on a des périodes plus privilégiées pour les fonctions du siège, notamment, ou les métiers de l'apprentissage. Parce que du coup, souvent, c'est une année complète d'études qui commence en septembre. Donc, très souvent, on a une grosse campagne d'alternance qui dure de mars à juin pour trouver les bonnes personnes au bon poste durant l'été. Est-ce que les personnes que tu peux être amenée à recruter, est-ce qu'ils ont un profil type ? On n'a pas vraiment de profil type parce qu'on recrute tout type de personnes sur tout type de diplôme, à tout type de niveau. On recrute vraiment du CAP au Bac plus 5. Et c'est ça vraiment l'intérêt, nous, du secteur de la grande distribution. C'est qu'on ait un diplôme ou qu'on n'en ait pas, on recherche beaucoup de profils différents. Là, tu viens du coup nous parler des savoir-faire. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus aussi des savoir-être ? Le plus important chez nous, c'est surtout d'avoir des personnes motivées, engagées, des personnes qui sont sérieuses. Qui aiment travailler en équipe, parce que que ce soit au siège ou en magasin ou en entrepôt, le travail en équipe est une valeur clé chez nous. Mais aussi, et bien sûr, le sens du service client. D'accord. Et comment tu mesures la motivation de tes collaborateurs ? Au recrutement, on a ce qu'on appelle une méthodologie d'entretien qui est basée en fait sur la recherche de faits. Et en fait, du coup, on va aller sur des questions très situationnelles pour comprendre comment les personnes se situent dans des situations spécifiques et donc ont ce savoir-être ou pas. D'accord. Et tu demandes du coup aussi aux futurs alternants de se renseigner un peu sur le groupe avant de venir en entretien ou pas ? C'est mieux. S'ils sont préparés, ça montre aussi une part de motivation et de volonté d'intégrer le groupe. Après, ce n'est pas ce qui fera la plus grosse différence dans l'entretien. Mais effectivement, s'ils se sont renseignés, ça montre clairement leur motivation. Et une préparation montre ce sérieux aussi. Donc, ce qui est important pour nous. Comment peut-on postuler du coup chez Carrefour en sachant que la plupart du temps, les alternants nous disent que c'est une galère sans nom de trouver une entreprise ? Alors déjà, avant de postuler, sachez que vous pouvez consulter nos différents réseaux sociaux Carrefour Recrut sur Insta, Facebook, Twitter ou LinkedIn. Mais après, quand vous cherchez à postuler chez nous, vous pouvez aller sur notre site recrut.carrefour.fr où en deux minutes, vous pouvez candidater très simplement avec votre CV. Et il n'y a pas besoin de passer beaucoup de temps. Tout se fait très simplement. Est-ce que moi, je peux rentrer en contact avec vous aussi directement par Instagram, par exemple, ou Twitter ? Oui, et on a des équipes qui vous répondent directement sur nos réseaux. Anne-Laure, tu pourrais nous donner la durée moyenne ou en tout cas le nombre d'entretiens qu'on doit passer pour accéder et intégrer le groupe Carrefour ? Chez Carrefour, ce n'est pas très complexe. En fait, on a vraiment simplifié notre process de recrutement. Et en gros, quand vous candidatez, on a des équipes qui vous présélectionnent. Vous avez un pré-entretien RH. Puis après, c'est le manager opérationnel qui vous sélectionne. Donc en deux entretiens, vous pouvez déjà être recruté et arriver au processus final. Anne-Laure, maintenant, la question qui tue, pourquoi rejoindre le groupe Carrefour ? Où que le fait qu'on soit un grand groupe international, le gros plus chez nous, c'est que vous êtes accompagné par un tuteur qui, aujourd'hui, est un professionnel reconnu dans son métier, qui vous laisse de l'autonomie, qui vous confie une vraie mission et du coup, où vous pouvez vous épanouir tout au long de votre alternance. Et ces alternants, vous les embauchez à la fin ou pas ? Bien sûr, autant que possible, on les embauche, surtout les meilleurs. Dès qu'ils ont du talent, on essaie de les garder. Ma dernière question, si tu avais deux, trois conseils à donner à un alternant qui galère aujourd'hui à trouver une entreprise, tu lui dirais quoi ? Déjà, vu le contexte, je lui dirais de ne pas lâcher parce qu'il y a des opportunités. Elles vont peut-être arriver au fur et à mesure, mais il y a des opportunités sur le marché. Je lui conseillerais aussi de bien construire son CV avant de l'envoyer, de bien le relire. Ça fait la différence par rapport à d'autres CV. Donc, relisez bien vos CV. Également, souvent, la première présélection que vous allez avoir, c'est un entretien téléphonique. Donc, pensez à écouter vos messages parce que certains, parfois, ne vont pas sur leur répondeur et c'est dommage. Et vraiment, je vous parle de ça parce que les équipes, nous, laissent pas mal de messages aux candidats qui ne nous rappellent pas. Et enfin, je pense que le dernier conseil, ça serait parfois, on a des réponses négatives. Et oui, ça arrive à tout le monde d'avoir des réponses négatives, mais c'est ce qui nous permet d'avoir une étape avant la réussite. Donc, il ne faut pas lâcher une réponse négative, parfois, et suivie d'une réponse positive. Donc, voilà, lâchez rien. Et la lettre de motivation, on en parle ou pas ? Moi, je... Alors, vous ne prêchez pas forcément une convaincue de la lettre de motivation. Nous, les postes pour lesquels on recrute aujourd'hui, principalement en magasin, ce n'est pas ce qui fera la différence. Donc, après, c'est toujours bien d'expliquer ses motivations pour l'entreprise, ses motivations pour le poste. Et encore une fois, il faut faire attention à bien la relire avant de l'envoyer ou à la faire relire par ses proches si on n'est pas très doué en orthographe. Mais du coup, vraiment, moi, j'insiste plus sur le CV. Le CV est un document obligatoire qui est lu par tous les recruteurs. Merci, Anne-Laure, et on te dit à bientôt sur AlternJob. Merci, Julien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada